Par le Figaro.fr mis à jour le 19, 6, 2018 à 19h03 publié le 19, 6, 2018 à 15h31. Le couturier Jean-Paul Gaultier, le musicien Jean-Jacques Debout, l'ancien ministre Jack Lang, la chanteuse Nicoletta. Harry Williams, le fil d'André Verschurène sont venus en l'église Saint-Roch mardi pour rendre un dernier hommage à la plus grande des accordéonistes, Yves-et-Torner, Georges B.E.N.D.R.I.H.E.M.A.F.P. Vidéo. Reine des balles populaires jusqu'au bout de sa vie, des succès de l'incomparable l'accordéoniste française ont été jouées lors de ses obsèques mardi en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne des artistes, en présence du célèbre couturier qui avait su la transformer en l'une de ses plus mémorables égéries. Reine du balle jusqu'au bout, des succès de l'accordéoniste française Yves-et-Torner ont été jouées lors de ses obsèques mardi en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne des artistes. Dans l'assistance, parmi les 300 personnes réunies, on retrouvait le couturier Jean-Paul Gauthier, l'ancien ministre de la Culture Jacques Langue, l'ami de toujours de Johnny Hallyday, Jean-Jacques Debout, la chanteuse vedette des années 1970 Nicoletta, mais aussi Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Dont Yves-et-Torner fut une figure inoubliable, lire aussi Yves-et-Torner, retour sur sa carrière en images et en air d'accordéon Jean-Paul Gauthier et Daniel Leclerc sortent de la messe des obsèques d'Yves-et-Torner, Guyard Bertrand dans un message lu pendant l'office, l'accordéoniste Richard Galliano, en tournée à l'étranger, a dit « au revoir » à « sa reine de musette et de musique ». Le père Luc Redel, aumônier des artistes du spectacle, a lui aussi salué la « reine des balles populaires ». Yves-et-Torner a si bien servi l'amour par la musique. « Elle a donné de nouvelles lettres de noblesse à l'accordéon par son talent », a-t-il rappelé dans son homélie. Avec son accordéon, Yves-et-Torner a accompagné mon enfance, Yves-et-Torner, c'était de l'amour, tout simplement, Jean-Paul Gauthier Jean-Paul Gauthier, qui avait conçu ses derniers costumes de scène et dont elle a été une égérie, a salué, une personne magnifique, une vraie excentrique avec un talent de folie et un incroyable sens de l'humour. Avec son accordéon, Yves-et-Torner a accompagné mon enfance, Yves-et-Torner, c'était de l'amour, tout simplement, a-t-il expliqué. Enfin, dans un vibrant hommage, Jean-Pierre Brun, manager et éditeur de l'accordéoniste Virtuose, s'est dit certain qu'elle allait désormais « faire valser les anges au grand bal dans les nuages ». Premier prix. De piano à l'âge de 11 ans, première femme championne du monde d'accordéon en 1948. Yves-et-Torner a donné quelques 2200 concerts des années 1950 à 2011 et vendu plus de 30 millions de disques. Mascotte du Tour de France pendant 11 ans, dont elle accompagnait les étapes en jouant ses succès. Juchée sur le toit d'une traction, elle était devenue à la fin des années 1980 la plus branchée des accordéonistes. Un ultime adieu est prévu mercredi en la cathédrale de Tarbes, ville de naissance de l'artiste décédé le 11 juin à l'âge de 95 ans. Yves-et-Torner, la reine des balles populaires, et de nos gens sur Marne.